Le premier problème, c'est le fait qu'il y a des frères et des sœurs qui confessent leur péché, qui, après ça, gardent longtemps de la culpabilité par rapport au même péché, et que parfois, ils le reconfessent. Chaque fois qu'il y a un nouveau problème, qui surgit, une nouvelle maladie, ils croient que Dieu lui en veut à cause des précédents péchés. Ça, c'est quand on manque de foi. Hébreu, chapitre 11, verset 6. « Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. » Une femme qui avorte, qui n'a pas d'enfant plus tard, elle se rend compte que c'est à cause de son avortement. Quand elle fait sa confession, il faudrait qu'elle enlève dans sa tête que l'objectif de ma confession, c'est pour avoir des enfants. Non ! C'est d'abord que tu as péché contre le Seigneur. Donc, le Seigneur peut décider de faire sa volonté de te donner la maternité ou de ne pas t'en donner. Quelle est sa motivation ? La motivation, la bonne motivation, parce que notre succès, c'est cela, la confession selon la parole de Dieu. Quelqu'un peut confesser simplement parce qu'il a peur de la mort. Il y en a qui confessent sous l'effet de l'émotion. Il a peur des conséquences de ce qu'il a fait. Il a peur que son mari ou son épouse l'apprenant, il s'en entraîne des conséquences pour son couple. Il a peur que le patron l'apprenant, il le renvoie, tout cela. Mais la bonne motivation, selon la Bible, la bonne motivation à la confession, c'est quoi ? C'est David qui nous l'a dit ici, verset 5. Il dit que celui qui avoue ses fautes, c'est là où se trouve le problème. Il faut commencer d'abord par avouer. Celui qui avoue ses fautes et prend la résolution de ne plus recommencer. La Bible dit qu'il abandonne. Celui-là obtient miséricorde. Vous voyez, cette écriture détermine la disposition du cœur de l'homme répentable. Quelle est sa disposition ? De quelle manière il s'approche devant Dieu ? Parce que véritablement, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hypocrites. Vraiment, véritablement beaucoup d'hypocrites. J'ai aimé ce que le passé Joseph a dit, il y en a certains qui demandent pardon pour se réconforter dans une position. Et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors, cette confession, elle s'applique comment ? En public ? Voilà, à huis clos ? Merci. C'est une très belle question. Tu as parlé tout à l'heure d'offrandes. Dans le vocabulaire des églises d'ici chez nous, ils disent, il vient ou elle vient sceller la prière. Elle vient sceller la confession. C'est de l'arnaque. C'est une grosse arnaque. C'est de l'excroquerie. À ces jours, je ne sais pas ce qu'il y a déjà en temps de par une offrande qu'il faut donner pour avoir contre ça un péché de culpabilité. Non ! Peut-être, docteur Délard, peut-être pour appuyer la confession, pour appuyer la guérison, pour appuyer, en fait, un miracle. Vous savez, moi, j'ai toujours regretté que les gens ont beaucoup d'astuces. Excusez-moi, j'ajoute, pour appuyer la faveur de Dieu. Allez-y, le fait. Non, mais regardez, la seule chose qui attire la faveur de Dieu dans votre vie, c'est la... la motivation à la confession, ce n'est pas forcément d'être guéri de ma maladie. Être guéri de ma maladie, c'est la conséquence de ma confession. Mais ce n'est pas la motivation à la confession. La motivation à la confession, ce n'est pas le fait que je sois réhabilité au niveau de mon emploi ou que je retrouve la communion avec mon mari ou avec mon épouse. Ça, ce serait un motif pur. La motivation à la confession, ce n'est pas le fait que je retrouve l'argent que j'ai perdu. Non, ça, c'est le fruit de la confession. Il ne faut pas confondre les choses. Si quelques personnes, si certaines personnes attrapent leur épouse en plein adultère, est-ce que, après avoir pardonné obligatoirement cette personne, est-ce que le pardon inclut aussi de poser l'acte du pardon ? Ça veut dire se remettre en couple avec son épouse ou avec son épouse. Bonjour.